Alors on doit pas être très haut dans l'arc donc c'est très la détente, oui c'est ça, c'est très la détente, on va mettre communion d'urgence 1, on met mission d'urgence 2, c'est très bien mission d'urgence 2, c'est parti, bon on chauffe, je sais même plus quel souvenir j'avais, quel âne, c'est pas grave, on chauffe à reste pour commencer, nice, comment tu formes les sons de titans, montons les températures, apparemment elles on nerf le dégât de chaque dégât de la truque, La technique, alors attaque maudit c'est pas ouf, alors en attaque t'aimes bien avoir un truc, j'aime bien avoir un truc qui scale, j'ai pas besoin pour l'instant on va prendre ça sur la technique, ah oui ils ont roqué Ce sont là c'est, là normalement si je fais pas n'importe quoi je ne peux pas mourir, c'est l'avantage de la, des runs en petite température, c'est qu'en fait au bout d'un certain temps si tu fais pas de la dôme tu ne meurs plus C'est plutôt quel bienfait qu'elle soit j'ai pris, ah si c'est bon je n'ai pris rien que je vais jamais goûter, la plume est incelante Parfait, voilà du coup le maillet, prends le maillet dans le panier ou ça tâte encore du panier ? Alors je connais pas beaucoup l'arc en fait, du coup en même temps ça m'intéresse de faire un build arc parce qu'en fait je l'ai joué tellement peu Par contre c'est là où j'ai fait mon meilleur run, mon 23 minutes je l'ai fait en arc Mon 23 minutes je l'ai fait en arc Température 1 d'ailleurs Attaque, tire 2, projectile de côté, sa portée est réduite, votre attaque tire 3, flèche en cône Flèche triple ou flèche jumelle ? Tire 2, projectile de côté à côté, tire 3, flèche en cône Ah ça charge par contre J'ai peut-être dû prendre Non c'est bien, on se permet d'essayer Mais pour le run, température 50 c'est le fusil qui est pris il me semble Ouais mais le run température 50 c'est un autre monde Je demande quel aspect du fusil est pris, peut-être l'aspect que je vais pas encore débloquer du fusil You're dead chacal Un niveau de grenade en plus, c'est pas plus mal On a quoi ? Rien, rien Et ceci, porte-ailleux Tout Salut Le poids du temps qui passe, c'est le plus joueur à faire, le poids du temps qui passe, c'est le plus joueur à faire un choix Maudire une parole de boys band quoi To be, three, earn, to be Moins de déplacement, plus de dégâts, toujours plus de dégâts Démontre les poids du final Fido Ouais c'est parce que j'ai pas encore le dernier aspect du fusil T'as déjà débloqué les apparences infernales des armes Euh, que de la moitié J'en ai eu trois sur les J'ai eu la lance, le bouclier et l'épée pour l'instant Globalement tous les derniers aspects sont bons Je trouve le dernier aspect des épées incroyables J'ai beaucoup de mal avec le dernier aspect de De la lance, de ce que j'ai vu pour l'instant Après les couleurs comme on dit Bonjour Layne Encore merci pour le marathon Bioshock On regarde les rediffants familles, un régal Mais de rien Layne Content que ça te plaît Moi j'ai adoré le Bioshock Vraiment Je remercierai jamais assez Lirius d'avoir insisté pour que je le fasse En manuant en mode fais le j'en peux plus Vraiment les trois Bioshock j'ai trouvé incroyable Je regrette absolument pas D'avoir fait Pour ça si je veux pas arriver à 4 semaines pro J'aurais déjà rediffus de stream sur un arc Tu vas pas avoir de l'arc longtemps Je te rassure Gros Donat tu vas pas avoir de l'arc longtemps Tu feras de l'arc jusqu'au The Event C'est tout Dès la fin du The Event il n'y aura plus d'arc Et merci PatBall49 Pour les 1 ans Ah ouais tiens Viens un petit coup Merci beaucoup Tu l'hommes Les mortels se racontent tellement On ne sait que c'est juste une autre famille C'est effroyable de voir à quelle rapidité Et combien on se propage C'est pour être mortel ivrogne Qu'ils n'ont rien mieux à faire du temps limité C'est très bien d'être Yvonne Arrêtez de me Me juger Faut très lent Ouais Merci Lane pour les 3 sebes offerts A Lionel82 A Sandowind Et à Alphace Merci beaucoup Merci beaucoup Lane Mille merci Oh Ah euh Sisyphe ou euh Ouais Sisyphe File de l'argent Parce qu'il faut augmenter un peu le lore avec lui On l'aime bien Sisyphe 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 je me demandais Où trouvez-vous toutes ces choses à me donner ? Vous devez connaître pas mal de monde ici J'en ai l'inconnu Eh bien vous savez je connais bien les locaux J'ai de montrer courtois avec tout le monde C'est tout Je m'en tient pas qu'à Pierrot Comme vous voyez parfois J'ai des choses sans plus de choses autres qu'à moi Allez Donne l'argent Prends l'argent Ah Tann Cool Je pensais bien te trouver ici Les forces ont perdu Filler Trott ? Non ça va tranquille Oui Ay Il peut avoir yac Ah, oh c'est bon Je vais pas faire le travail un peu Thanatos là Ça branle rien Merci beaucoup Ok, bon pour l'instant on a de l'arrêt et du déméter Et on aura ennemi, machin On va prendre une clé va On fait des trades Ah, yes Ok Non j'ai pris des points de méga, terrible J'essaie de jouer de plus en plus avec le talent qui rajoute des dégâts c'est à plus de 80% de points de vie Le talent du miroir, au dessus des 50 points de vie Histoire d'apprendre à mieux jouer Parce que le bonus est assez intéressant J'en ai à être mère Oui non mais c'est un arc L'arc c'est uniquement pour le speedrun C'est pas une volonté Puis il faut aussi que je débloque avec des dalles Défense ou des dalles Mais dites vous que ce n'est pas par plaisir C'est un sacrifice que je fais pour la cause Je le fais pour vous un peu It's not for me, it's for you Alors votre attaque 15% de chance de plus Ouais c'est ça Tu es en train de faire la campagne d'excel Mais non mais c'est vraiment pour le speedrun Le speedrun se fait à l'arc Euh salut vous trois C'est encore le dieu des raclures qui vient sauver cet endroit C'est du bien prévisible tu sais T'as donné que je t'ai bâti à la dernière rencontre Je me cagais plus de ta prévisibilité à toi que de la mienne J'ai pu t'entendre raclure Je vais devoir se saigner à pencher un peu Voilà Tu du tu Magnifique tir dans le vent Merci Lirius pour le subwoofer en mou bot Oh la la Petit énervement Faut se détendre madame Tout s'entendu GG moi C'est quoi la condition de ton speedrun Alors le speedrun ce sera Chaos Even c'est à tout le monde qui commence une nouvelle save Il faut tuer Adès le plus vite possible Là c'est le run de la détente Et du coup l'arc il conseille de monter avec le La technique le spécial Mais ça c'était avant le nerf Mais du coup je sais pas Si depuis le nerf Parce qu'en fait il y a eu un patch cette nuit Je sais pas si avec le patch cette nuit ça change quelque chose ou pas C'est une vraie question que je me pose Parce que c'est Il y a un patch cette nuit Donc vu qu'il y a Je sais pas si tu touches moins avec ta technique C'est aussi intéressant C'est à minuit Le problème c'est que c'est à minuit Le speedrun j'ai appris ça Je pensais que c'était en journée Mais c'est à minuit Donc c'est possible qu'en fait je le fasse pas Parce que je dorme Mais je vais quand même faire le meilleur temps avant Question d'amour propre Question d'amour propre On va prendre qui un peu ? On va booster quoi ? Ouais on s'en fout Tiens on va booster Dio Dio Ah pas Dio Dio Tiens race Le patch que j'ai vu en Dio Dio sur Steam Quand j'ai lancé le jeu sur Steam A mis à jour il y a eu un patch Genre ça rajoute une ou deux prophéties Ça rajoute quelques trucs Ah le coin de pêche Alors le coin de pêche en rapale Pour avoir un poisson rare Il faut appuyer dans les 0,4 secondes Après le moment donné où vous pêchez Et si jamais les trois premiers sont défaut Le quatrième est forcément un vrai L'initiative est cool Mais 500€ à payer pour les derniers Ça pique quand même Et c'est qu'un premier dom Ah oui non mais C'est En vrai Je crois que ceux qui ont fait le projet dans leur tête C'est LRB Antoine Daniel MV Zerator Moi je sais que C'est pour ça que je regarde un peu avant Je t'ai pas dit que je le fasse Parce que c'est déjà à minuit Et je dors à minuit Mais si je vois que j'ai pas énormément de chance De finir premier au deuxième Je le fais pas Parce qu'effectivement Je suis incapable de De payer De payer 400€ de don Surtout que c'est pas comme si je voulais déduire des impôts Je gagne pas c'est pour déduire 400€ des impôts Donc ouais Je suis d'accord que les sommes sont un peu violentes Mais d'ailleurs ça a été dit après sur la conf Je pense qu'ils l'ont fait un peu entre eux Et que ça serait modifié les sommes Parce que c'est un peu C'est un peu beaucoup Par contre j'ai pas compris la fin d'explication du poisson 0,4 secondes pour le rare Il y a ça Et il y a également le fait Que si jamais les 3 premiers sont défauts Les 3 premiers sont défauts Le 4ème sera forcément un vrai Donc si tu sais que les 3 premiers sont défauts Le 4ème sera forcément un vrai Et donc ça peut t'aider Ça peut aider pour être sûr d'appuyer à temps Alors élancé Ah l'élan tien Pourquoi pas Elan tranchant à l'aise D'après le patch ils ont effectivement réduit les dégâts de la technique de l'arc Ouais c'est ça Ce qui fait que l'arc n'est peut-être plus si intéressant que ça Même pour le speedrun Parce que du coup on spammait sur l'arc Donc je verrais bien Bon si je peux jouer full épée Je vais pas dire non Ça me fait plaisir Je préfère le gameplay épée Du coup ce sera ray gun plus 2 pour le speedrun Ah non non tu peux pas avoir le ray gun C'est impossible vu que c'est une nouvelle save T'as jamais le temps de débloquer le fusil Non ce sera épée L'idée c'est qu'en speedrun d'une nouvelle save Tu dois tuer Hadès moins de 30 minutes en concrètement Pour avoir un bon temps il faut qu'il fasse Sous les 30 minutes entre le moment donné où tu crées ta save Et le moment donné où tu tues Zeus Donc le plan c'est qu'en fait ta première run Tu Ta première run tu fais pas grand chose en fait T'essaies de voir si t'as la clé sinon tu meurs Deuxième run tu débloques la clé C'était ça Et troisième run tu partais Parce qu'en fait Et troisième run tu partais avec l'arc Mais c'est plus besoin de l'arc Est-ce qu'il y a besoin de faire 3 runs C'est même plus dit L'idée de la troisième run c'est d'avoir des dalles Sachant que l'idée c'est que tu reset 3 fois Parce que la troisième fois tu commences avec des dalles Et pourquoi pas faire le kill ad sur la première run Euh bah parce que des dalles Parce que des dalles Encore une prophétie Ouais mais est-ce que après Après tu buildais Ils buildaient tous technique En fait les builds speedrun étaient technique Platypus donc je sais pas Du tout Si avec le nerf de la technique C'est encore 6 value Dédale c'est le maillet Dédale c'est le maillet qui donne des techniques En fait il y a aussi le côté Où vu que tu veux certains trucs sur Sur Dédale Tu relances et après De toute façon on essaiera Je veux voir si C'est un truc qui m'intéresse Je veux voir si le Genre en fait si t'as Si t'as un maillot ou pas Sur ta première run Parce que c'est vrai que toute l'idée C'est du reset pour avoir l'arc Et si l'arc est plus aussi value Je sais pas Oui à distance t'es plus safe Oui à distance t'es plus safe Euh Le truc c'est qu'à distance t'es plus safe Également parce que t'as que 50 PV T'as que 50 PV Ça veut dire qu'Adès te tout shot Adès il te met 40 Et notamment pour esquiver Ses Pour notamment pour esquiver Son gros tourbillon Quand t'as que Si t'as que 50 PV Au cac C'est faisable Bien sûr Mais t'auras pas forcément Un build avec beaucoup de dégâts Vu que le combat va être long C'est juste beaucoup plus C'est plus difficile Oui t'as des hubs de PV en route C'est vrai Tu as raison Je serrerai de toute façon Je serrerai tout à l'heure Je serrerai tantôt Ok Je me suis bien Je vais faire autre chose Je prends ça T'as le dash unique T'as qu'un dash Mais le La death défiance Tu la libère quand Le refus de la mort Ça du coup Je vais pas encore check Ça je l'ai juste pas regardé hier Si ça se débloque tout seul Après une première mort Oui l'idée également C'est d'en fait C'est de la troisième run C'est qu'il y a le deuxième dash D'ailleurs le mec Qui a le world record A 27 minutes Actuellement Il farme justement 50 obsidiennes Pour avoir le dash Il coûte 50 J'aime d'accord Et ben Du coup Je veux dire Le mec Qui a le world record Actuellement Il ne l'a pas Parce que le seul truc Qu'il a C'est le deuxième dash A 50 Bon je regarde après Tu as survécu Tu n'as qu'à prendre un bien fait Mais dégage Décidément Je vais tous me remplacer Mon truc tranchant Mon truc tranchant Oh tiens Attends Est-ce qu'il n'y a pas moyen De débloquer un truc Avec Hermès en même temps Non J'ai ni recharge automatique Ni plus Métince lente Je vais te le voir là Et Hermès comme une dalle Il ne pop pas plus au départ Alors Alors Manteau s'est testé ce matin Il allait jusqu'à Mex Sa première run Il a pu acheter Le premier refus Et le dash amélioré Plus l'art Qu'un hectare Pour le dog Donc dès sa durée Je pense que c'est le moqué Pour jusqu'à Hades Ouais Ça je pense que c'est la strat safe C'est pas la meilleure strat Mais c'est la strat safe Pourquoi c'est pas la meilleure strat Parce que cette force Ça allait jusqu'à Jusqu'à Meg Et donc du coup Tu perds du temps Par rapport à quelqu'un Qui fait le Qui re-roll juste avant Plus tôt Parce que le nectar C'est pour avoir le collier Evidemment Pour avoir les 50 points de vie en plus Après c'est certainement La strat la plus safe Alors ça logiquement La strat la plus safe De toute façon La strat rapide C'est Actuellement Bon avant le patch de cette nuit La strat rapide C'était Tu lances Tu regardes une clé Sur la première salle Sinon tu meurs Tu relances Tu chopes une clé Tu meurs Tu débloques l'arc Tu débloques l'arc Tu go Tu regardes ce que t'as sur des dalles Si t'as un bon maillet sur des dalles Tu go à des Et sinon tu re-rolles Il faut avoir un bon truc sur des dalles Vu qu'il y aura toujours sur le premier Ça c'était ça Et l'autre partie C'était Ça c'était en arc Et l'autre partie C'était le mec qui jouait Qui jouait Épée Qui a Qui a lui un tout petit peu farmé Pour avoir accès au deuxième dash Et qui après est parti avec des dalles C'est pas possible de roll le premier ato Si si tu le re-rolles en abandonnant T'abandonnes la game et tu reviens Donc c'est tu le re-rolles Quand t'abandonnes le marteau redonne les mêmes boeufs D'accord Et si tu vas jusqu'à la première salle Oui il faut que tu meurs D'accord Il faut juste que tu te suicides Après suicider ça doit te prendre moins d'une minute Logiquement De mémoire au début T'avais beaucoup beaucoup de marteaux Quand tu startais Sur la quatrième cinquième fois Enfin après je me trompe peut-être Mais de mémoire T'avais beaucoup beaucoup de Beaucoup de De marteaux Le petit crâne en dessous D'un chemin dans une porte Le petit crâne en dessous d'un chemin C'est à dire qu'il y a un élite peut-être Je fais pas du tout attention à ce qui se passe C'est terrible Eh j'ai eu la phase 2 Oui tout attention Bonjour Patrick étoile Pas du tout Je n'ai pas du tout joué à FF Je devais peut-être jouer à FF ce matin avec Lato Mais il était Il s'est pas levé Il s'est pas levé Bon ça arrive Je veux être le dernier pour lui jeter la pierre Ça me arrive tout le temps Je débloque quoi Arès ? On va débloquer un truc On va prendre l'atteint souvenir C'est abusé Je débloque petit à petit Oh tiens on va prendre le pouvoir de papa On a pas eu de Pas eu de bonus Ah portée du caout C'est un oreille qu'abisse C'est un oreille qu'abisse Je regarde juste il n'y a pas des trucs craqués normalement non Allez en avant mon petit Hit me hard Hit me what more time In the name of Hades Ah Bon il ne sera pas la technique Oh cool la nectar Ce serait bien que je mette les Les failles sur lui quand même Je veux dire quitte à dash A travers lui à chaque try Qu'est-ce que tu as avec un arc ? Je débloque les prophéties d'arc Voilà Parce que justement je n'ai pas toutes les prophéties d'arc Et du coup je les débloque Pour le guerrier Pour le mec qui a l'épée qui a le world record Il est mort deux fois en 4 minutes 20 Et il récute les 50 jumps pour prendre les dash C'est ça Hop là Qu'est-ce que tu me vends toi Allez viens Pique le maillet On est là pour débloquer les trucs de la prophétie Donc on prend tous les maillets Unlock la fontaine Ouais elle est gratuite L'unlock de la fontaine du tartare je crois Après voilà L'unlock de la fontaine du tartare C'est un peu RNG Parce que c'est cool si tu en as une Mais c'est pas toutes les runs C'est une fontaine Bah ça te fait gagner ma c'est temps C'est le troisième run que tu l'as Ok Oh quel coup C'est l'idée de rester au record Contre un anarch aussi C'est pas très malin Bah bon je dis ça je dis rien Merce encore Oui le troisième run c'est forcément des dalles C'est forcément des dalles le troisième run C'est l'intérêt Ouais Allez Jamais pris Yolo Possédon Bon à propos Ah j'ai oublié le poisson Mais oui mais quel con le poisson Le roi de crête Comme de la plus grande flotte du monde Même moi qui ai jamais vu les meilleurs de jour J'ai une vie où la mer je le savais Tademe ça me dit quelque chose Pourquoi ? C'est quoi ce n'est rien On y va ? On y va Oh oui j'aime le dash Ah yes le petit refus de la mort gratuit Ça c'est le manque de concentration ça De toute façon à partir du moment où j'ai raté un poisson ma run est foutue Je devrais delay J'ai honte d'avoir raté un poisson Evidemment que je puisse réutiliser ma technique quand même Les violons Les violons J'ai bien fait de commencer par une run détente ou je fais n'importe quoi Mais oui double refus de la mort sur l'huminotaure Quelle bonne idée N'importe quoi Mais non elle est pas énervée j'ai fait de la merde Je fais de la merde Je vais récupérer des points de vie Comme ça Comme ça c'est mieux Il était un peu vénère Mais c'est bien c'est que les pièges sont toujours les mêmes J'arrive toujours à les prendre Au bout de 40 heures de jeu Mais si on mettait les pièges au même endroit que toutes les autres fois Et si tu continues à les prendre au bout de 40 heures de jeu Quelle bonne idée n'est-ce pas Je fais pas de défi de température C'est la troisième fois que je joue l'arc de ma vie J'essaie simplement de De débloquer les Les prophéties de l'arc Tout simplement Et je fais des bêtises J'accepte ton message Alors est-ce qu'il n'y a pas moyen de choper un truc Que je n'ai jamais eu avec elle par contre Mine de rien On pourrait que c'est bien la constance Quand on speedrun du coup toujours prendre les pièges Il s'occupe de troll Rayon cristallin me faudrait Ah j'en ai eu aucun avec des métères Est-ce que j'ai rayon cristallin Est-ce que rayon cristallin il ne montre pas quelque chose Pas de rayon cristallin tant pis C'est le boss en plus Ah mais c'est pas encore le boss Il est à 36 Ouais On va le voir pas trop Ça fait un peu mancer l'histoire avec lui Salut Il est toujours C'est tu je me trompe Il a toujours été du genre intraitable Tu sais t'as déjà parlé de la guerre Là que nous avons participé À laquelle j'ai participé Devrais-je dire On peut y mettre fin Au lieu de ça Il a refusé de prendre les armes Parle de la guerre de Troie Parle de la guerre de Troie Ou au début Achille a dit Ah bah non je viens pas Il a attendu que Patroc le meure pour venir Achille n'a jamais beaucoup pris de sa vie Vous dites qu'il a refusé de se battre Je veux dire que les mortels Ne voyaient pas toujours ça d'un bon oeil Mais pourquoi est-ce qu'il a réussi à se battre S'il ne croyait pas à la cause Mais il croyait en notre cause Peu importe si il n'est pas complètement l'assiette Sans son entêtement Eh bien je serais arrivé ainsi un peu plus tard je pense Il s'en veut pour ce que vous arrivez Vous savez Je croyais qu'il avait choisi de vous protéger Ou quelque chose comme ça Patroc ne s'est pas battu du coup Mais il dit quelque chose En disant que peu après votre mort Il est parti au combat fous de rage Ça je ressens rien Étranger qu'un voit-tu J'étais déjà mort J'allais déjà trouver ma place ici bas Ça dit il m'a fallu du temps Pour me tuer C'est une nouvelle étape de mon existence Alors ouais on va restaurer la totalité Vu qu'on a fait de la merde Ça fera pas de mal Ils ont mis sous le tapis Le fait que Kashi l'a boudé Parce qu'Agamnon lui a piqué sa sex slave Oui bah c'est la Grèce Oui alors je pense que c'était C'est pas forcément le côté de la mythologie grecque Qu'ils voulaient mettre en avant Le côté esclavage En Grèce Pour le coup je peux assez bien les comprendre Que Que ce soit pas forcément quelque chose Que t'as envie de mettre en avant Dans ton jeu vidéo Je veux pas leur en Je peux pas vraiment leur en vouloir Je pense même que c'est Je pense même que c'est plutôt une bonne idée De pas l'avoir mis d'ailleurs Je pense même que c'est une bonne idée De pas l'avoir mis Alors par contre précision Si ma mémoire est bonne Parce qu'on en glace Le sex slave entre guillemets Achille L'esclave Bon l'achille était Tannop Logiquement Si ma mémoire est bonne Dans la patch note l'épée a été modifiée Oui mais pas l'épée de base L'épée de base a pas été modifiée je crois Dans ce que je l'ai vu Alors je l'ai vu en diagonale Mais je crois que c'est pas l'épée de base Qui a été modifiée C'est un truc de dédale de l'épée de base C'est Nana dans l'Iliade Je sais plus C'est joué l'Iliade De la fois que j'ai eu Oui c'est le Oui c'est ça C'est le pouvoir de C'est le pouvoir de dédale ça Allez On joue à l'Okos C'est quand même mieux Quand on meurt pas Tous les fights La chambre restera des points de vie Ouais J'ai plus beaucoup de dégâts Popo est-ce qu'il y a un truc Que je peux débloquer avec Popo par contre Je check juste Dès que je peux débloquer un truc J'essaie de reroll pour l'avoir Je me dis que c'est fait Je crois que j'aurai rien Ah il faudrait tir de submersion Compliqué Rien d'intérêt ça On va dépenser de l'assaut Hey it's me again Hey I just met you This is crazy So is my number Trail of the gods C'est le boss non Si react Trail of the gods Incuse un counter difficulty Nellisium C'est ça non Trail of the gods Tu vas faire le champion Et moi Prépare-toi Par contre Par contre Je vais quand même essayer de me concentrer et pas lire forcément que le chat Je suis désolé Je vous lirai mais après Ah c'est double dieu le trail of the gods D'accord oui oui C'est le C'est ok c'est double dieu Mais en fait ils étaient vraiment faciles les double dieu sur cette région Parce qu'il y avait beaucoup moins d'ennemis Que d'aboui Trail of the gods c'est double dieu T'as raison Merci En vrai pour le trail of the gods c'était les plus C'était les plus faciles Parce qu'il y avait beaucoup moins d'ennemis que dans les autres Mais vraiment beaucoup moins d'ennemis Oh 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 Plus qu'il y a 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 Oh non, bonjour Sibam To do Have fun On va quand même garder papa Papa Tiquet tous les bonus, tout le monde essaie-t-il part Bonjour Sibam Tum 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 Mister Sadman Arès, Artemis, Artemis Je préfère les salles avec les gros ennemis Je trouve les salles sans ennemis tellement relou dans celui-là Je veux dire les salles finales où t'as pas juste un gros ennemi là-dessus Je les trouve tellement relou Ah, je veux dire elle est où la sortie Je suis un peu con Je vais pas un bait Bien bien bait C'est quoi d'SV2 ? Bah tu verras quand j'y arriverai Ce sera pas sur cette run Je commencerai à le tenter sur la prochaine Je commencerai à le tenter sur la prochaine et tu verras En speedrun c'est la zone-là qui fait le plus peur En fait théoriquement soit t'as un build Ouais parce que tu peux vite mourir avec le poison Surtout si tu n'as pas de refus de mort Logiquement t'es censé avoir un build un peu solide On peut espérer Mais je comprends tout à fait Là je vois que je suis quand même des builds très très nuls Là du coup comme c'est des runs bas niveau Je sais juste de débloquer des trucs Donc en fait je prends pas les bons pouvoirs Les bons bienfaits des dieux Et je prends des trucs un peu nazes On va pas se mentir Oh oui je l'ai jamais eu chargé à bloc Yes Voilà Voilà pour ça en fait Je prends des pouvoirs un peu nuls Pour essayer d'avoir des trucs comme ça Pour essayer d'avoir du chargé à bloc Quand je l'ai jamais eu trop bien Donc Donc en vrai Sur un build solide C'est pas la même C'est pas la même Rends moi les points de viva C'est bizarre de pas avoir le bonus de l'épée des 15% de vitesse Ça me stresse On a pris là un peu tard pour booster le lance J'avais bien peur Un autre avantage d'avoir une arme à distance C'est pour ce genre de salle Je fais deux deadest Vous verrez quand j'y arriverai Ah on est rip Ah merde on est rip Terrible Sherry s'est coupé Sherry c'est revenu C'est revenu chérie Normalement c'est revenu Voilà c'est OBS Re du coup c'est ça C'est juste OBS C'est OBS qui a dit Eh t'as plus de co Ah bah si en fait t'en as une Donc en fait il est passé à 0 A l'après-midi après il était à 6 Et du coup c'est juste de déco-reco Très bien C'est OBS Ça ça sera un rêve C'est que t'es pu se buff un peu en avance Pour en fait en cas de micro déconnexion comme ça De moins de 5 secondes Tue euh Sans pas déco tout de suite J'utilise les refus de la mort 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 C'est toujours ça de pris C'est vraiment les satires que je déteste le plus Parce que je trouve que leur tir part super vite Je le vois pas toujours Et du coup vraiment Dès que t'es le poison tu prends les dégâts à la vitesse de la lumière Oh les gars luttes à la lumière Oh nice Et c'est parti Petite Hades Bon bon poisson Ah trop long Bon better than nothing Better boursou than nothing Salut mon bro Ouf Mais j'ai vu qu'on pouvait faire des votes avec des points de chêne aussi J'ai vu ça chez Alpha Je trouve que c'est une bonne idée Qu'est-ce qu'il a fait avec sa démocratie run sur Sur Baldur's Gate Tu portes le sceau des défunts Je porte le casque de ténèbres Mais même sans telle relique nous affronterons ici Sans témoin Dans l'ombre Et seulement tout le monde savait que tu es un fils capable de te remettre à ta place Avec ou sans la capacité de disparaître en un clin d'œil Un fils très sûr de lui Qui peut-être comme souvent c'est qu'il va rester approche Disparaitre en un coup de main Je trouve que c'est une bonne idée C'est une bonne idée d'utilisation des points de chêne Je ferais ça pour choisir la prochaine fois que je joue à Total War Choisir la La faction C'est pas super dur température 16 Mais ça tout dépend toujours du référentiel De combien tu joues Genre moi si tu dites Par exemple sur 16 players Tu dis ascension 15 Je vais trouver ça tranquille Je dis ah ascension 15 Machin c'est plus tranquille que la 20 Et pour d'autres personnes ça va être le bout du monde Tout question du référentiel Pareil sur Monster Train Si on me dit Allianz 20 Maintenant je me dis ah Allianz 20 c'est cool Au moins c'est un peu de chill Tout dépend toujours de notre temps de jeu Souvent beaucoup Ça va pas le même heure passer de suite à combien d'heures dessus mon cher Terra Là c'est pas de température 16 Non non là c'est de température 2 16 va haut à droite Là c'est de la température de chaud 17h Tu as 17h du jeu et tu me dis que température 16 tu es trop fort Ah non j'ai mal compris Ah non tu me disais que température 16 c'est pas très tôt par rapport au run Je pensais que tu avais Que toi tu disais que température 16 C'était facile Pardon c'est mal compris C'est internet ça C'est la discussion à l'écrit Enfin je pensais que tu disais Ouais température 16 c'est tranquille Non non là c'est 2 C'est tranquille 2 Pardon La mauvaise compréhension Découte là putain à 17h il dit que température 16 c'est facile Le mec il a passé 350h sur la bêta Il me cache des choses J'étais là cet homme est fort J'étais là je suis content de quoi être un homme aussi fort On a plein de refus de la mort Si on fait pas n'importe quoi on ne va pas mourir Je crois qu'il faut demander à Crane Je crois qu'en France c'est lui qui a fait les plus grosses températures En streamer je sais pas Pour le coup je C'est de loin la personne qui a le plus dosé le jeu En France actuellement Ok P2 de la P2 Une PP2 Voilà Ah yes Ça c'était gratuit Bertrand J'aime la gratuité Crane a essayé jusqu'à 32 Ok C'est déjà énorme 32 On va se mentir Voilà ça c'est fait De dire rien de souci à personne Pas de problème bro Oh pote Pas zé Boy There On va se mentirer Les jours defour sont les frais On va se mentirer On va se mentirer Pérales Arrête On va se mentirer